Bonjour à vous tous, c'est Ali Pécoleur. Aujourd'hui, une question, est-ce qu'on peut charger un petit téléphone, un moyen, un gros ou peut-être même un iPhone, on verra plus tard, avec n'importe quelle personne solaire, sans faire exploser ni le téléphone ni le panneau. Malgré donc cette couverture nuageuse, est-ce qu'il faudra un panneau 10 watts, 20 watts, 50, 100, 150, 200, 300 watts pour y arriver ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti ! Pour charger un petit téléphone, un moyen ou un gros, de toute façon, il faut toujours la même chose, il faut une sortie USB normalement, qui est en 5 volts. Alors, soit on a un adaptateur comme ça, qui fait 220 volts, 5 volts, soit on peut acheter d'autres adaptateurs, qui au lieu de partir de 220 pour la 5, vont de 12 volts, la voiture, l'allume-cigare, des adaptateurs qui font 12 volts, 5 volts. Alors si on lit la petite notice, dans tout petit, qui est écrit dessus, souvent, on voit que même si la tension est à 24 volts, on pourra quand même la baisser à 5 volts, et bien ça nous arrange bien, parce que les panneaux solaires que je vais utiliser, ils ont une tension maximum de 25 volts. Super ! Et si on a des plus gros panneaux, qui sont plus que 25 volts, 30 volts, 40 volts, il faudra un petit accessoire, je vais vous montrer juste après, pour arriver à descendre ça à 2 volts, puis à 5 volts. Super ! Yes ! De tous les adaptateurs allume-cigare, j'ai un petit faible pour celui-ci, je l'avais payé à l'époque 7-8 euros. C'est génial, parce que quand on le branche, il indique d'abord les volts de la batterie, donc on peut toujours le brancher, on sait toujours le niveau de la batterie. Ensuite, il indique les ampères qui sont utilisées par les prises qu'on a branchées dessus. D'après, il indique 5 volts, c'est la sortie, ou 4,9, la sortie en volts de l'USB. Et du coup, c'est encore plus sympa en utilisant des panneaux solaires, parce que quand la tension descend en dessous de 11 volts, et bien, lui, il se met à clignoter comme une sorte d'alarme, et du coup, on sait que le panneau solaire ne produit pas tout à fait assez pour alimenter la prise USB. Et puis, en dessous, il s'éteint complètement. Il y a certainement 1500 façons de fixer un adaptateur allume-cigare USB sur un panneau solaire. Moi, j'ai choisi deux accessoires. Le premier, c'est que je suis allé en casque automobile et j'ai récupéré un porte-allume-cigare, ce qui me permettra de tester très facilement tous mes adaptateurs allume-cigare USB. Hop, il est branché, hop, il est débranché, comme sur une voiture, mais sans la voiture. Et pour tester différents types de panneaux solaires, j'ai rajouté en bout un petit, ce qu'on appelle une fiche mâle et femelle, X-T30, avec un détrompeur, ce qui me permet de très facilement, sans me tromper de polarité, de fixer, hop, sur le panneau solaire et de pouvoir en changer. Petite particularité, l'allume-cigare, dans l'allume-cigare, le pôle plus du panneau solaire va être mis au fond et le pôle négatif autour, ce qui évitera de brancher l'adaptateur à l'envers. Est-ce qu'il y a des risques ? C'est dangereux de manipuler de l'électricité comme on va le faire ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première boulette possible, vous voulez regarder les volts qu'il y a aux bornes du panneau, vous mettez un multimètre et sans faire exprès, vous mettez les bornes en contact, sans toucher les doigts bien sûr, voilà ce qui se passe. Entre le court-circuit et les étincelles, pendant le court-circuit, la tension tombe quasiment à 0V, mais quand on lâche le contact, les volts redeviennent. Le panneau ne subit pas de dommages d'être mis en court-circuit de manière exceptionnelle. À ne pas faire, alors on est en 32V, tout à l'heure je l'ai pris avec les doigts pour savoir, et en fait là je le tiens, il ne se passe rien, pourquoi ? Parce que j'ai de la corne sur les mains, qui fait que cette corne est isolante. Alors je me suis dit, je vais mettre les mains dans l'eau, je l'ai fait, ça commence à me picoter à l'endroit d'une coupure, pas où je le tiens, mais à l'endroit d'une coupure, et après j'ai mis dans l'eau salée, et ça m'a foutu une décharge. En dessous de 25V, commencez déjà à vous méfier de la dangerosité de l'électricité. Vous n'avez pas écouté le début du tuto, vous vous en fichez complètement, puis vous partez directement billet en tête, et vous vous trompez dans la polarité de votre adaptateur à l'émotivière. Vous mettez le plus sur le moins, le moins sur le plus, et on va voir ce qui se passe tout de suite. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ça fonctionne. Presse 19V, et si je me trompe, je mets le plus, je mets le moins derrière, comme ceci, hop, et le plus dessus. Ça ne s'allume pas. Est-ce que je l'ai grillé pour autant ? On va voir, je le remets le plus derrière, hop, et le moins dessus, et hop, et bien non, ça marche. Super, c'est le genre d'angle de boulette qu'on peut se permettre sans qu'il y ait des conséquences sur le matériel. Ça, c'est super. Dernier classique des manchots, entre guillemets, mais qui sont plutôt bidouilleux et qui essayent un petit peu rapidement, c'est de faire un court-circuit après l'USB. Je vais faire un court-circuit, toc, voilà, on voit. On ne voit pas grand-chose, on voit juste que ça éteint, et quand je lâche, il se rallume, il s'éteint, il se rallume. Je ne dis pas que ça ne l'abîmera pas et c'est en permanence, mais si ça arrive à un petit moment ou deux, je vois qu'il ne se passe rien, voilà. Et pour les autres, c'est pareil. Et ça, c'est une bonne nouvelle outil, ça, ouf ! Sous-titrage ST' 501 Avec ce petit téléphone consommait 2 watts et les autres plutôt 5 watts, ce petit panneau Solaire fait 10 watts en plein soleil, il devrait donc charger ce petit téléphone largement, c'est ce qu'on va essayer tout de suite, hop, je mets le petit téléphone dessus, 0,4 ampère, donc 2 watts, super, ça fonctionne. Est-ce que je peux mettre l'iPhone dessus, hop, je le mets en haut, la prise des livres plus en haut, on entend le petit bruit là, et 1 ampère, ça fait 5 watts. Est-ce que je peux mettre aussi l'autre en même temps dessus, hop, alors ça fait chuter un peu la tension, 18 volts, et là 1,5 ampère, donc exactement 7 watts et demi, super, ça fonctionne. Que se passe-t-il s'il y a des nuages, alors il n'y a pas de nuages là actuellement, mais on va mettre le panneau à l'ombre complètement du parasol. Est-ce qu'il y a deux fois moins, trois fois moins, dix fois moins d'énergie ici qu'à côté ? Comment le savoir ? J'ai acheté pour ça un luxe-mètre, quinzaine d'euros, je vais l'allumer. Et quand je le mets en plein soleil, il indique un peu plus que 1 000, mais on va dire à 1 000 luxe, fois 100 en dessous, ce qui nous donne 100 000 luxe. Si je le mets à l'ombre juste à côté, qu'est-ce que je vois ? Un peu plus de 500, mais on va dire à 500 pour les calculs, fois 10, donc 5 000 luxe, en 5 000 et 100 000, il y a un facteur 20. Donc il y a 20 fois moins d'énergie qui tombe maintenant sur ce panneau que ce qui en tombait quand il était au soleil. Donc 20 fois moins que 10 watts, parce que ça c'est un panneau 10 watts, ça fait 0 à 5 watts. Comme mon téléphone, lui, il veut 2 watts et demi, 2 watts, si je le branche, ça ne devrait pas marcher. C'est ce qu'on va essayer tout de suite. Hop, il se met à clignoter, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez d'électricité, il n'y a pas assez de puissance pour le charger. Par contre, et c'est là que c'est sympa, si je prends un 50 watts, qui lui aussi est à l'ombre, un vingtième de 50 watts, ça fait 2 watts et demi, donc normalement, ce panneau solaire devrait être capable de charger, même à l'ombre, mon petit téléphone. Hop, 0,4 ampère, ça fonctionne très bien. Il fournit 2 watts, même à l'ombre. Et si j'essaye l'iPhone, j'entends qu'il charge, et par contre, il se m'a clignoté aussi, parce que ce n'est pas assez. Et c'est normal, parce qu'il fait 5 watts, et il fait que 2 watts et demi. Donc, pour des régions très nuageuses, je propose plutôt, pour être en train de marquer son téléphone portable, d'en prendre deux comme ça, ça nous permettra aussi de jouer après un peu plus loin. Alors, si on est dans un lieu où il y a beaucoup, beaucoup de nuages, et qu'on a, à un moment donné, récupéré des gros panneaux comme ça, ça peut arriver, parce que des panneaux d'occasion, alors ça, c'est un neuf, mais des panneaux d'occasion, ça commence à arriver sur le marché, ça pourrait fonctionner. C'est juste qu'eux, ils sont en 30, 35 volts, 40 volts. Et l'adaptateur, il est plutôt fait pour descendre de 24 à 5 volts, et pas de 30 ou 35 à 5 volts. Du coup, je vous conseille, pour ne pas griller votre adaptateur allume-cigare, d'utiliser un autre petit module, qui, quoi qu'il se passe, va redescendre à 12 volts. J'en avais déjà parlé, c'est le Orion 24-12, 5 ampères, et il y a écrit en input de 18 à 36, donc tout le panneau 18 jusqu'à 36 et plus va ramener à 12 volts, et de là, le 12 volts ira à l'adaptateur cigare et pour vous sortir de 5 volts. Donc, ça fait deux petits accessoires qui fait que, quoi qu'il se passe, où que vous soyez, tous les jours de l'année, vous pouvez, même s'il pleut très très fort et il y a beaucoup de nuages, vous pouvez quand même charger votre téléphone portable. Est-ce que c'est rentable d'acheter un panneau solaire pour charger un téléphone ? Bah, pas du tout. Parce qu'au mieux, on va charger, on va dire, une fois par jour ou deux, ça fait 10 watts-heure, sur l'année 3,5 kilowattheures, ouïe, ouïe, à 20 centimes du kilowattheure, c'est même moins d'un euro par an. Donc non, ce n'est pas rentable, pas plus que c'est rentable d'acheter une voiture ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est écologique de recharger un téléphone portable avec un petit panneau solaire ? Eh bien, pas du tout non plus. Dans le téléphone, rien n'est écologique, ni la coque, ni le lithium, ni les composants électroniques, ni les data centers qu'utilisent, ni les satellites, ni la connexion, rien, rien, rien n'est écologique. Le panneau solaire en aluminium qui vient de Chine et compagnie, avec du silicium et autres composants, n'est pas écologique non plus. Voilà. Si ce n'est ni rentable, ni écologique, à quoi sert donc ce tuto ? Premièrement, mon objectif était de vous familiariser avec des notions d'électricité encore et encore. Et deuxièmement, si comme moi, vous cherchez à vous familiariser avec l'autonomie électrique, il faut bien commencer par quelque chose, parce que le sujet est très vaste. Pourquoi ne pas commencer avec un téléphone qui est si omniprésent et si indispensable quelque part ? Parce qu'il est multiple, il fait lampe de poche, caméra, baril photo, fax, téléphone, on peut envoyer un email avec, on peut apprendre, enseigner, transmettre, prendre des nouvelles des autres, c'est un outil très important. Et comme il consomme extrêmement peu d'électricité, pourquoi ne pas pouvoir le recharger quotidiennement de manière autonome ? Être autonome ne veut pas dire consommer illimité, bien au contraire, celui qui est autonome est limité. Par exemple, moi je suis autonome en pommes de terre dans ma famille, j'en cultive 200 kg, mais je ne peux pas en avoir plus que 200 kg. Celui qui n'est pas du tout autonome peut tous les jours en acheter 10 kg sans problème jusqu'à la fin de l'année. Il en consommera beaucoup plus que moi. Être autonome, ça veut dire être limité dans ce que nous offre la nature, là en l'occurrence. Donc un panneau solaire de 10 watts ne peut produire que 10 watts quand il est au soleil. Et à l'ombre, il ne peut produire que 0,5 watts. C'est la limite. Et en hiver, les journées sont courtes et s'il y a des nuages, il y a encore moins de luminosité. Pour moi, être autonome, c'est comprendre un petit peu les limites de notre système actuel. Peut-on donc charger n'importe quel téléphone portable avec n'importe quel panneau solaire ? Oui, à condition que le panneau solaire fasse au moins 5 watts, sinon ça va être difficile. Dans le prochain épisode, je vous explique comment on peut charger un téléphone avec un panneau solaire et comment est-ce qu'on peut le faire aussi la nuit parce qu'effectivement, la journée, on n'a pas forcément envie de se trimballer avec un panneau solaire. Allez, bye ! À la prochaine ! Oui, allô ? Tu m'entends, là ? Oui ? Ouais, non, 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 t'inquiète pas ! Tu dis quoi ? Est-ce que ça charge ? Bien sûr que ça charge ! Bah oui, suffisait de prendre un panneau plus grand, même sous la pluie, ça marche. Oui ? Et quoi ? Ah, si c'est plus lourd ? Ah oui, c'est pas mal plus lourd. Mais bon, en même temps, ça fait parapluie, donc c'est pas mal. Oui ? Ah, pourquoi j'ai pas pris un long fil et mettre le panneau dehors et moi dedans ? Parce qu'on est dimanche et que les magasins sont fermés. Ouais, bah demain, ça ira bien demain. Sauf que demain, il fait beau. Ok, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501